Bienvenue chers auditeurs, Gilles Delieus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Inspire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Prattas, un homme que vous connaissez certainement déjà, son visage ne vous est pas inconnu, et que j'ai rencontré il y a quelques temps, et qu'il va vous partager son parcours, son énergie. Moi, c'est une énergie à laquelle je suis particulièrement sensible, et je suis heureux de l'inviter aujourd'hui et qu'il ait pu répondre à cette invitation. Bonjour David. Bonjour Lui. Bonjour à toi. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. On a la chance qu'il faut. On a beau temps. Moi, j'ai la chance d'être à Toulouse, donc j'ai un temps merveilleux. Je suis dans une région merveilleuse. Donc déjà, ça aide toujours à voir ce sourire. Voilà, tout simplement déjà. Yes, et c'est vrai que c'est un peu ta marque de fabrique, je trouve, ce côté good vibes. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, beaucoup de personnes quand même doivent te connaître. Moi, je t'ai vu à la télé la première fois. Oui, oui. Écoute, je fais des émissions sur l'immobilier. Alors, si on peut le citer, je peux la citer. Donc, chasseur d'appart. Donc, quand les émissions se font sur Toulouse, on m'appelle moi et j'ai le grand plaisir de pouvoir montrer notre belle ville et son agglomération. Et voilà, c'est à la fois montrer à tous les gens qui regardent l'émission, les beaux côtés de la ville, la ville rose. Et ça, c'est très sympa pour moi. Yes, et c'est vrai qu'au-delà, du coup, nous, on s'est rencontrés. C'est une belle rencontre Instagram, finalement. On s'est rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Et moi, ce à quoi de suite, j'ai été sensible dans ce que tu proposes, c'est bien évidemment non seulement ton professionnalisme, ton expertise, mais aussi finalement, tu partages beaucoup de toi en même temps. Il y a vraiment cette approche. J'ai l'impression que, en tout cas, dans tout ce que tu dégages, il n'y a pas forcément une frontière nette. Il y a finalement l'homme qui est aussi, bien sûr, le professionnel, mais qui est le père de famille, qui est l'homme bien ancré dans son temps et qui, finalement, partage aussi de ses collaborations, de ses relations, de ses passions et qui peut-être a aussi ce lien-là avec ses clients de pouvoir capter quelles sont réellement les attentes, y compris les attentes inconscientes d'une personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Écoute, moi, comme je le dis souvent, alors je le dis pour rigoler, mais il y a toujours un message dans mes blagounettes. Je dis souvent qu'avant d'être un agent immobilier, je suis d'abord un papa. Je suis un papa, un mari, un ami, un frère et c'est très important pour moi. Donc, comme tu le dis, je montre un peu ma vie. Pas que le bon côté, il y a aussi du mauvais côté. Ça, il ne faut pas se le cacher. On a, surtout moi, on a des hauts, des bas et c'est là où on travaille son mental. Donc, oui, je prends énormément de plaisir à montrer des visites, même quand je suis avec mes enfants où on travaille pas mal ensemble. Donc, là, tu vois, j'ai un garçon qui a 16 ans, qui s'appelle Vasco. À force de venir avec moi en visite, il va être un agent immobilier. Donc, tu vois, c'est une fierté de savoir qu'il veut reprendre, entre guillemets, le flambeau. Ça, c'est bien. Et de pouvoir montrer aux gens qu'on n'est pas juste là, tu sais, on n'est pas que des porteurs de clés. Un agent immobilier, ce n'est pas juste un porteur de clés qui va t'ouvrir une porte et te dire, voilà, là, c'est la cuisine. Alors que tu es dans la cuisine ou c'est la salle de bain. Mon fils de 4 ans, tu lui dis, va dans la cuisine, il peut te la trouver très facilement, tu vois. Mais accompagner les gens, leur donner l'envie. Et c'est un projet quand même en général qui fait 20, 30 ans, tu vois. Tu vas sélectionner quelque chose. Et pourquoi le faire en faisant la tête ? Donc, moi, j'essaie de me mettre à la place des gens et surtout prendre du plaisir. Pour moi, le mot plaisir est très important. Faire un travail qui te passionne et que tu transmets cette passion, ça vaut tout l'or du monde. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est également très important pour moi en termes de valeur. C'est le plaisir. C'est quelque chose que j'enseigne, notamment avec l'énergie, avec le mental des dauphins, avec les enseignements qu'ils font et qui nous partagent. Et je crois que... qui n'empêche pas le professionnalisme, mais qui, au contraire, permet de rencontrer des personnes au-delà uniquement d'un objectif. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir aussi que tu as évoqué. C'est le côté à la fois de l'honneur de clé, même si ce n'est pas que cela, et le fait de se mettre à la place de l'autre. Moi, je fais un parallèle assez intéressant, je trouve, entre justement l'approche d'accompagnement de manière générale. Et je crois qu'un agent immobilier, c'est aussi un accompagnant. On a tendance à considérer que c'est dans le cadre d'un bureau ou d'un cabinet. Mais finalement, accompagner une personne à trouver son lieu de vie, c'est une démarche qui est profonde. C'est quelque chose, comme tu le soulignais, qui est loin d'être anodin, non seulement en termes de durée, en termes d'investissement financier, mais aussi parce qu'il faut que ce soit un mariage, une rencontre et puis un lieu qui porte aussi dans les énergies. Et donc, je crois que tu as aussi cette qualité-là d'aller précéder les besoins, les demandes et jouer ce rôle de marieur et de rencontre. Ça te parle, cette donnée ? Oui, tout à fait. Si tu veux, le fait, alors moi, j'ai la chance, j'ai quatre enfants. J'ai à la fois l'ado, les pré-ados et le tout-petit de quatre ans. Donc, si tu veux, quand je fais une visite avec des familles ou des futurs parents, je peux les conseiller sur les dangers, sur l'amélioration et tout ça, tu vois. Donc, je les accompagne dans ce projet-là. Je prends beaucoup de plaisir à leur expliquer, entre guillemets, mon expérience de vie et la projeter sur eux en leur disant, faites attention, par exemple, la piscine, il faut faire ça, les garde-corps, il faut faire ça. Et le fait d'accompagner ces gens, sente que tu aimes ton métier. Et le fait d'en parler, l'effet de leur donner des conseils, de les accompagner, comme tu le dis, mais ça, c'est sympa, tu vois. Et oui, c'est très important de véhiculer cette envie de donner envie, tu vois. Le but, c'est que les gens se sentent déjà chez eux. Parce qu'à la base, quand tu fais visiter une maison, les gens, pour l'instant, ne voient qu'un appartement ou une maison et ne voient qu'un tarif, tu vois. Parce que pour l'instant, ce n'est pas leur bébé. Toi, tu veux vendre ta maison. Tu as vu ta famille grandir. Tu as vu ta vie à l'intérieur de ça. Donc, c'est ton bébé. Ta maison est ton bébé. Tu vas vendre à quelqu'un. Et celui qui va acheter, au départ, n'a pas un lien. Il n'a aucun sentiment d'accroche, tu vois. Et on est là pour créer cet élément. Voilà. Et pour moi, c'est un plaisir de créer cette envie. Oui. Donc, si j'entends bien, il y a en même temps cette notion de transmission qui est importante, effectivement, entre les gens qui ont construit ou vécu dans cette maison et puis ceux qui la reprendront. Et donc, du coup, le mariage, il n'est pas qu'avec la maison. Il est aussi, finalement, des histoires qui se succèdent. Super. Et du coup, tu parlais de ton fils de 16 ans qui, du coup, a cette flamme qui s'est réveillée, cette vocation. Et toi, tu as toujours voulu bosser dans l'immobilier. Tu as toujours bossé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui a été l'élément fondateur et ou en filigrane aussi, la valeur qu'on pourrait retrouver dans plein d'autres métiers ou vocations et qui t'anime au plus profond ? Écoute, moi, je travaillais à l'époque pour Toshiba. J'étais très bien. J'étais très, 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 très bien. Mais j'approchais, j'avais 38 ans. J'approchais la quarantaine et je me suis dit, David, à un moment, il faut que tu essayes. Tu es dans une zone de confort extrême. Franchement, j'étais très bien. Mais j'avais envie de créer ma propre histoire, tu vois. Et donc, j'ai démissionné et je suis parti dans l'immobilier parce que déjà, à l'époque, j'avais fait quelques investissements et ça me plaisait. Et là, je me suis dit, on y va, on va essayer. Et maintenant, ça fait 13 ans, 13, 14 ans. Et franchement, demain, tu me demandes d'arrêter l'immobilier. Je suis très embêté parce que je ne sais pas quoi faire d'autre parce que ce n'est plus un métier, c'est une passion, tu vois. Et donc, je suis venu là, à l'approche de la quarantaine et je me suis dit, David, crée ton histoire, crée quelque chose. Ouais, embrasse ta légende personnelle. C'est super ça. C'est souvent d'ailleurs un moment charnière, effectivement. Et est-ce que de la même manière, je rebondirai tout à l'heure sur quelque chose que tu as évoqué, est-ce que de la même manière, dans ton entourage, dans ton éducation ou de manière plus lointaine, dans des lectures ou dans des enseignants, peut-être que tu as eu, est-ce qu'il y a eu des personnes ressources justement qui t'ont peut-être inspiré et montré que tout était possible pour être au rendez-vous justement avec ces défis de vie et oser switcher comme ça parce que c'est courageux comme choix ? Alors, moi, je vais te dire, j'ai vécu un parcours scolaire chaotique, mais vraiment chaotique. 18 ans, 18 ans et un jour, j'ai arrêté l'école. Pour eux, j'étais un cancre. Je ne rentrais pas, si tu veux, à la base, pour t'expliquer, je suis fils d'ouvrier et immigré. Mon papa et ma maman étaient et sont portugais. Même si mon père est décédé. Donc, ils sont arrivés en France, ne parlant pas le français. Et donc, moi, à l'école, quand j'avais des exercices à faire, j'allais voir ma mère. Elle me disait, je ne comprends rien, va voir ton père. J'allais voir mon père, il me disait, je ne comprends rien, va voir ta mère. Et je me retrouvais tout seul à ne rien comprendre. Donc, ce qui est dommage, c'est que les profs n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas détecté le fait que je n'y arrivais pas tout seul. Je n'avais pas d'accompagnement. Donc, ils m'ont dit, tu finiras comme ton père, maçon ou comme ta mère, travaille à l'usine. Donc, c'était un peu délicat. Donc, c'est une période assez complexe, assez difficile, assez dure, où les profs ne m'ont pas laissé la possibilité d'avancer, de créer quelque chose. Donc, j'ai décidé de partir à l'armée. Et l'armée, eux, m'ont appris beaucoup de choses, m'ont donné des valeurs, m'ont donné une discipline, une rigueur, que je me suis donné. Et après, je me suis lancé. Et le fait de travailler et d'avoir envie de réussir, parce que quand tu es fils d'ouvrier, à un moment, je sais ce que moi, je voyais mon père partir à 6 heures du matin, rentrer à 21 heures, travailler le samedi et le dimanche. Bon, je fais aussi la même chose, mais d'une autre façon. Si tu veux, comme je le dis très souvent, mon métier, ce n'est pas être à l'usine et travailler comme un fou. C'est du contact, c'est de la passion, c'est partager des moments. Et j'ai voulu créer tout ça. Je suis un peu une revanche à prendre, si tu veux. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Mais oui, je remercie la vie, au final, de m'avoir poussé à me dépasser. Et je suis... Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Voilà, si tu veux, on n'est pas là pour pleurer ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même avancer, se donner la force d'avancer et voir ce qu'il en est. Au pire des cas, tu n'y arrives pas, tu reviens en arrière et tu recherches une autre solution. Moi, je suis parti de là où j'habitais à Fijac. Je suis parti à Paris. Je n'avais jamais pris le train de ma vie. Alors imagine, je n'avais jamais pris le train, je n'avais pas de bus, je faisais tout à pied. Je suis arrivé directement à Paris et je me suis dit on y va. Et au final, tu vois, de fil en aiguille, on avance. Superbe. C'est hyper important ce que tu nous partages là et merci pour ça parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent se dire derrière leur écran ou en écoutant ce podcast que finalement, les personnes qui réussissent se sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche ou que leur parcours a été sans difficulté comme pour justifier leur non-accomplissement. Et finalement, tu es la preuve et moi, ça me raisonne aussi beaucoup. Je suis né moi aussi dans un milieu ouvrier, d'immigré, modeste et le fait finalement de devoir se dépasser et finalement se dire qu'y compris ce postulat de base finalement participe quand on décide d'oser et de se donner les moyens à notre réussite, à notre accomplissement parce que finalement, il y a le fait de convoquer le destin et de dire ah ouais, on ne veut pas me mettre dans la bonne case mais moi, j'ai choisi d'y aller. J'ai choisi de me donner les moyens et donc du coup, de donner peut-être la motivation supplémentaire qu'on n'aurait peut-être pas eu si les choses avaient été plus simples mais ça nous demande effectivement à la fois de faire preuve de motivation, de mindset et de résilience aussi, c'est-à-dire de ne pas rester sur une forme de déterminisme ou de choses qu'on aurait pu subir d'une certaine manière et accepter comme un fait total et c'est ce que tu nous dis à la fois avec cette expérience chaotique à l'école, avec cette expérience fondatrice à l'armée et puis avec le fait d'oser sortir de son système de référence, accroître sa zone de confort, prendre le bus et le train et finalement, ça ne peut paraître rien pour certaines personnes mais pour moi, c'est ce qui fait tout, c'est aussi tous ces petits pas et tous ces choix qu'on ose faire malgré la peur parce qu'il y a forcément de la peur des moments d'appréhension, etc., mais oser quand même y aller, mesurer et puis être au rendez-vous avec sa déjante personnelle, avec sa vie, avec son destin. Super. Et donc du coup, à Paris, tu es allé bosser directement dans le milieu immobilier ? Ah non, c'était Toshiba. Ah non, du tout, du tout, du tout. Ah non, j'ai été, je travaillais pour une société, je ne sais plus si elle existe mais j'étais accompagnateur, je partais dans toute l'Europe, tu sais, dans des trains comme les wagons-lits et autres et j'accompagnais, je ne parlais pas du tout anglais, j'ai fait croire que oui, j'ai trouvé des systèmes, des parades, dans la vie, il faut oser. et si tu veux l'anecdote, j'avais passé les tests, j'avais postulé et j'étais parti à la Défense pour des entretiens et à un moment, le dernier entretien, il fallait le faire en anglais. À part dire « Do you want peanuts » ou autre, ça c'est les seules choses que je sais dire et je suis arrivé là-bas et je me suis dit « Foutu pour foutu, tu vas jusqu'au bout ». Je suis arrivé à l'entretien et l'entretien, je commence, la personne commence à me parler en français au départ et il me dit « Bon, mais vous n'êtes d'où et d'où ? » Je dis « Je viens de Fijac » et le gars me dit « Fijac ? » Il faut connaître Fijac, c'est dans le lot, c'est tout petit. Il me dit « Tu viens de Fijac ? » Je fais « Oui, je viens de Fijac » et là, on a passé une demi-heure à parler de Fijac, des bars, des soirées, des copains. Il était pion à Fijac. Si tu veux, pendant la demi-heure entière, on n'a fait que parler de Fijac. Et là, l'assistante est venue en disant « Messieurs, il y a votre autre candidat qui attend » et le gars m'a dit « Ok, c'est bon, tu es sélectionné. » Et j'ai voyagé pendant cinq ans dans toute l'Europe sans parler anglais et tout à l'intox. Donc, tu vois, justement, à un moment, il faut oser, il faut aller jusqu'au bout et même si tu ne maîtrises pas, tu apprends après et par la suite, tu vois. Et pour moi, c'est important. Et la vie est faite de petits signes. Et à un moment, il faut les bouger, ces signes-là et voir ce qui peut arriver et des fois, un rien, de là, j'étais steward et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est super, quoi. Tu vois ? Quelle vie riche. Et là où je te rejoins aussi et qui me paraît hyper important, c'est effectivement à la fois convoquer le destin, oser, même lorsqu'on n'est pas encore prêt, on va être prêt en franchissant des étapes à condition de se donner les moyens parce qu'il y a des personnes parfois aussi, j'en croise beaucoup, moi, en accompagnement qui ne se sentent jamais prêtes et qui attendent et qui se disent plus tard et qui ont tendance à étirer le temps alors que finalement, si on ne passe pas à l'acte, on n'est jamais prêt. On ne n'est pas homme ou femme, on ne n'est pas parent, on ne n'est pas professionnel et c'est effectivement, il faut aller sur le tas, c'est dans l'expérience. Donc, il y a à la fois le fait d'accepter de se donner les moyens et que ce soit un peu dur à des moments mais aussi d'oser, y compris avec des coups de bluff et puis détecter les signes et il y a là aussi une forme de résilience mais aussi d'assertivité dans ce que tu nous partages là et cette capacité à se réinventer aussi sans cesse et peut-être aussi, je ne sais pas, je te pose la question, une forme soit de confiance en soi soit de confiance en la vie aussi en se disant, ben voilà, je peux y aller, je peux tenter plein de choses et je suis capable aussi de plein de choses et je rebondirai toujours parce que finalement, on voit, tu nous dis, ben tu as fait plein de métiers différents, tu t'es réinventé en permanence mais il y a quelque chose aussi en filigrane qui était là et peut-être qui est quelque chose qui est un point fort chez toi, c'est cet aspect relationnel, cette capacité à connecter avec des gens y compris avec un recruteur en deux secondes même si ce n'était pas recherché et d'avoir ce capital relationnel qui est très fort chez toi qui est de suite, on a envie d'entrer en contact avec toi, tu sais créer la relation et c'est quelque chose qui est, je pense, inné même si après, peut-être que ça a été entretenu mais je pense que déjà de base tu as cette énergie-là du contact et de partager est-ce que c'est quelque chose qui te résonne ? Oui, après, j'étais avec toi la confiance, je la travaille tous les jours parce que je pense que c'est très difficile moi pour t'expliquer, je fais un métier, j'étais avec toi, je fais un métier où tous les jours, j'ai envie d'arrêter, tous les jours, je me dis stop ce métier et tous les jours, je me dis que j'adore, ce métier parce que vraiment, les montagnes russes, c'est horrible mais c'est tellement puissant et donc même, tu vois, tu peux avoir une super bonne nouvelle, là tu prends confiance en toi, d'un coup, ça se casse la figure, là tu te dis il faut avoir un mental et continuer à s'accrocher, donc ça c'est important, ce mental, ce travail, la confiance en soi, je pense que j'ai, j'allais te dire, je n'ai pas trop confiance en moi mais j'essaye de travailler, j'essaye de le faire au pire des cas, si tu n'y arrives pas, tu recommences, mais voilà, moi, je suis vraiment dans cet effet où d'avancer, d'avancer et d'essayer, je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie d'avoir des regrets, et bien sûr, on a tous des échecs, on en vit tous et la meilleure façon, c'est d'apprendre de ces échecs et rebondir et ça, c'est le plus dur parce que tu as cette phase, souvent on me dit, c'est un mal pour un bien, mais avant, le bien, tu as le mal, on en chie sa mère, et le mal fait très très mal, donc souvent on me dit, ne t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on fait quoi là, là c'est le mal là, pour l'instant, là je souffre, je suis en galère et c'est là où le mental, le mental se met en place et c'est la partie la plus difficile, mais après, c'est jouissif quoi, après tu remontes, tu te plantes. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est juste et finalement, convoquer son destin, être au rendez-vous, accroître sans cesse sa zone de confort, c'est se retrouver effectivement dans ces montagnes russes et effectivement, arriver à réguler émotionnellement le plus possible, arriver à driver son mental finalement et à plus être assujetti à lui et à toutes les émotions qui peuvent nous faire passer et c'est certainement l'oeuvre d'une vie là aussi avec des moments où on se sent plus en équilibre et puis des moments où on est rattrapé par ces données mais c'est peut-être là aussi que la méthode, la rigueur que tu as évoquée que tu as contactée notamment avec l'armée etc. certes parce que non seulement il y a oser comme tu le dis mais il y a aussi ce côté, je tombe, je me relève et je recommence, continue, continue de garder le cap alors que certaines personnes pourraient par exemple notamment dans mon audience pourraient se dire ah ben tiens, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être un signe de l'univers et donc du coup, je vais laisser tomber. Non, si j'ai vraiment décidé si je ressens au plus profond de moi que c'est juste et que ça m'appelle dans cette voie, rien ne doit m'arrêter donc je tombe, ça fait mal, j'ai le droit d'accuser le coup deux secondes mais je me relève après et je refonce j'adapte peut-être j'adapte peut-être la stratégie je prends peut-être un autre angle je suis peut-être moins frontal mais je ne dis le pas finalement avec mon aspiration profonde et ça c'est un message fort je trouve que tu transmets du coup d'ailleurs si tu devais définir au-delà même de ton métier aujourd'hui dans tout ton parcours de vie ce qui donne le plus de sens à ta vie ça serait quoi ? Moi j'irais transmettre le plaisir si tu veux on vient de le dire j'ai un parcours de vie particulier des gifles j'en ai pris des cicatrices j'en ai des échecs j'en ai eu mais justement maintenant mon grand plaisir c'est de transmettre ça veut dire que j'aime je fais un centre de formation là j'ai mon fils qui va venir travailler avec moi le fait d'apprendre aux gens cette passion et ce métier là je vais te parler de métier le fait d'apprendre aux gens tout ça en leur évitant toute cette phase ou de tous tes gifles alors tu vas me dire ça m'a créé mais si à un moment je peux apprendre à certaines personnes à ne pas faire des erreurs inutiles ça c'est encore mieux et de les prendre leur dire attention ne fais pas ça parce que ça va tu vas avoir ça comme conséquence et essayer de trouver j'aime bien j'aime bien maintenant tu sais parfois au travail passer le soir donner des conseils alors maintenant barbe grisonnante la cinquantaine passée mais ça fait plaisir quand même de donner des conseils de transmettre je pense que transmettre aux gens une passion une envie leur dire que tout n'est pas facile tu vois des fois tu vois des choses on le sait tous tu vois les gars t'as l'impression que la vie est super facile non la vie comme je le dis tu vas en chier tu vas en baver tu vas en prendre plein la face mais après c'est ça c'est ça qui va te créer quelle est la beauté des choses quand tu as une cicatrice ou une douleur elle te fait penser à quelque chose et tu te dis c'est comme si tu viens à poser ta main sur une casserole brouillante elle va te brûler la prochaine fois tu sais que tu vas pas y toucher t'es passé par là sur le coup t'as eu mal mais ça t'as appris des choses et c'est ça que j'aime donc transmettre transmettre des moments de vie et c'est pour ça que je te suis aussi parce que tu le fais très très bien et ça j'adore et tu vois c'est pour ça qu'on se suit et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez toi merci beaucoup et c'est vrai que je me retrouve totalement dans ton partage cette idée de transmission et d'offrir de catalyser peut-être aussi et d'offrir la possibilité aux autres non seulement d'être inspiré par l'idée que tout n'est pas simple mais que tout devient possible dès lors qu'on y croit et qu'on se donne les moyens et à la fois cette volonté et cette aspiration de leur permettre d'éviter certains pièges ou certaines expériences par lesquelles on est passé donc chapeau c'est généreux aussi de ta part d'être dans dans cette contribution-là et dans cette transmission donc du coup bon je le sais mais je fais comme si je ne le savais pas du coup au-delà même d'être agent immobilier directeur d'agence tu viens de le mentionner tu crées un centre de formation oui oui j'ai le centre de formation Éveil Formation parce qu'à un moment je me dis que j'ai mes forces de vente à qui j'apprends les ventes j'apprends l'immobilier et en même temps j'ai fait un centre de formation pour que les gens viennent et qu'on leur apprenne certaines choses tu as des gens ils sont dans une zone de confort mais ils ont envie d'autre chose donc à un moment tu les formes à des futurs métiers des futures envies et c'est ça tu entendras souvent dans mes paroles le mot transmettre et plaisir tu vois c'est très important la vie est courte la vie est très très courte donc autant faire quelque chose qu'on aime si tu n'essayes pas tu t'en voudras à vie alors autant essayer si ça ne marche pas c'est pas grave tu trouveras une autre solution mais essayez essayez et comme je le dis on l'entend souvent si tu ne peux pas y aller en courant vas-y en marchant si tu ne peux pas y aller en marchant vas-y en rampant mais fais-le fais-le prends le temps d'essayer et ça c'est très important et c'est ce que je pousse les gens à croire en eux parce qu'à un moment c'est beau de voir les autres faire mais fais-toi aussi donne-toi le pouvoir donne-toi essaye essaye c'est tout et ça marche ça marche ça ne marche pas on recommence c'est tout j'aime bien cette idée c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative quand même ça ne marche pas on recommence et pas ça ne marche pas on laisse tomber on prend notre axe et on y va et donc toujours cette détermination aussi et cette capacité à être un croeur de fond plutôt qu'un sprinter en permanence pouvoir tenir la longueur il y a beaucoup de gens qui finalement s'essoufflent assez vite et c'est quelque chose on en parlait un peu en oeuf au début ben voilà tu as une endurance qui est certaine un gros rythme de travail même si tu y prends du plaisir et heureusement parce que tu y prends du plaisir une vie sociale une vie familiale et un rythme qui est intense mais peut-être un point en commun aussi entre nous deux ce côté on bouffe la vie à pleines dents ne pas avoir de regrets et se dire que effectivement cette vie est à vivre et qu'on se reposera peut-être plus tard que l'essentiel c'est d'être au rendez-vous au final et de sculpter finalement cette vie de la laisser faire de nous son oeuvre mais aussi de décider de faire de notre propre vie une oeuvre au sens où on l'entend c'est-à-dire que chaque seconde ne soit pas quelque chose de perdu ne soit pas quelque chose d'inutile mais serve profondément et puis puisse servir aussi aux autres tout à fait super si pour finir si tu avais un message à transmettre tu viens déjà un peu de le faire aux auditeurs s'ils devaient retenir une chose essentielle de tout ce que tu viens de leur transmettre ça serait quoi ? Faites-le faites-le faites ce que vous avez envie faites-le n'hésitez pas tu l'as dit tout à l'heure et tu as entièrement raison tu as des gens ils se mettent eux-mêmes des barrières je pense que les gens déjà à l'extérieur feront tout pour te mettre des barrières donc si toi déjà tu t'en mets tout seul tu n'as même pas besoin des autres donc à un moment fais-le faites-le test si ça ne marche pas ce n'est pas grave tu l'auras fait mais à un moment il faut arrêter de se dire semaine prochaine je le fais non dans un mois je le fais non quand j'aurai ça, ça, tel diplôme je le fais ou alors quand je vais déménager ou quand il va faire beau non mec à un moment tu te trouves toujours les excuses il y a toujours des excuses on a tous des excuses tous mais à un moment les excuses il faut les mettre de côté et tu trouveras des excuses si tu te casses la figure mais d'abord cours vas-y vas-y cours ouais super c'est très juste et voilà encore une fois je suis totalement en raccord avec ce que tu partages et je pense qu'effectivement on se trouve beaucoup d'excuses et des raisons de ne pas être de ne pas faire de ne pas exister de ne pas réussir aussi et parfois c'est la réussite qui fait plus peur que l'échec donc être au moins au clair avec ça arrêter de se mentir et si finalement on décide de renoncer au moins on renonce en connaissance de cause et c'est plus un regret ou un espoir manqué mais c'est un vrai choix et je crois qu'on peut résumer ça aussi finalement la vie est un choix le choix de se donner les moyens et d'oser et de tester ou alors le choix de se dire ben non ça vaut pas le coup pour moi et j'y vais pas mais au moins j'arrête de regretter ou d'avoir ce driver dans un coin de ma tête qui me dit ah tiens et si j'avais fait choisir j'y vais j'y vais pas et je prends les choses ok super comment on peut te retrouver où on peut te retrouver est-ce que tu as une actualité par rapport à ton centre de formation à tes différentes activités sur lesquelles tu souhaites informer nos auditeurs et bien écoute comme on s'est rencontrés un peu sur Instagram donc tu vas sur David Prattas tu me trouves ou éveil formation parce que je viens juste de le créer donc David Prattas où tu tapes quand même des fois tu peux me trouver en tapant David chasseur d'appartement Toulouse tu vois quelques vidéos rigolotes et sympathiques mais sinon David Prattas sur Insta et après à Toulouse puisque j'ai plusieurs agences tout vous aident et donc en général si on veut me trouver on me trouve croyable on s'est trouvé tous les deux tu vois donc sinon on y arrive les autres vont y arriver aussi super je te remercie du fond du coeur de ta participation je remettrai de toute façon pour les auditeurs en dessous du podcast et de la vidéo tes coordonnées où te retrouver et puis longue vie à éveil formation merci de ta présence de ton dynamisme de tes ondes positives et puis à très bientôt merci je te remercie beaucoup ne change rien tu es au top à chaque fois je me régale à te regarder donc ça c'est top et je dis à tout le monde faites-le oser et lancez-vous merci beaucoup à bientôt à bientôt